D'ici là, passez tous une très belle fin de soirée, je vous retrouve demain. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 19-20. Dans les Alpes, Nadja Devalo-Belkacem et Christiane Taubira en Isère. Après avoir rencontré les familles des victimes du directeur de l'école de Villefontaine, soupçonnée de pédophilie, les deux ministres ont présenté le rapport de leur enquête. Un texte de loi sera déposé le 1er juin à l'Assemblée. La Haute-Savoie, les pieds dans l'eau, inondations, éboulements, coulées de boue, les pluies incessantes ont fait des dégâts souvent impressionnants. Exemple au hameau de Jutninge-le-Petit sur la commune de Taninge, où un ruisseau s'est transformé en rivière en portant tout sur son passage. Et puis un petit café s'il vous plaît, opération Amabilité au petit bar du marché de Chambéry où le prix de l'Expresso est proportionnel à la politesse des clients. Vous retrouverez Carole Gessler à 19h30 pour l'édition nationale et deux grands titres. L'émotion toujours aussi grande attrape quatre jours après la mort de Moussa, un collégien de 14 ans sans histoire, victime d'une fusillade entre bandes rivales. Des centaines de personnes se sont donné rendez-vous ce soir pour une marche silencieuse jusqu'au lieu du drame. Et Carole Gessler qui reviendra également sur la loi, donc qui sera opérationnelle dès la rentrée pour protéger les enfants. On en parlait il y a un instant. La justice devra transmettre à l'éducation nationale les dossiers d'enseignants condamnés pour agression sexuelle. Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira étaient donc de passage à Villefontaine. En Isère aujourd'hui, une double visite ministérielle sur laquelle nous allons revenir dans quelques minutes. Mais avant cela, retour sur l'affaire du directeur d'école de Villefontaine, soupçonné de pédophilie, affaire qui a révélé les défaillances du système actuel. Nathalie Rapuc. Le 24 mars dernier, les parents de l'école du Mat de Lara à Villefontaine apprennent la terrible nouvelle. Le directeur de l'école aurait agressé sexuellement au moins trois enfants. Ce qui s'est passé, c'est atroce. Il y a des familles entières qui sont détruites. C'est un quartier complet qui est branlé. Très vite, le nombre de plaintes à l'encontre du directeur se multiplie et s'étend même à d'autres communes. En effet, l'instituteur a enseigné durant trois ans aux Avenières, puis deux ans à Saint-Clair-de-la-Tour, avant Villefontaine. Pourtant, en 2008, l'instituteur avait été condamné pour recel d'images à caractère pédopornographique. Personne ne comprend que l'homme ait pu continuer dans l'éducation nationale. Le mec, il a pris six mois de sursis, une mise à l'épreuve et une obligation de soin. Le mec, on l'a laissé dans l'éducation nationale. On l'a laissé dans le corps enseignant, on l'a laissé. Vous avez vu ça où ? À ce jour, une trentaine de plaintes a été déposées à l'encontre du directeur présumé pédophile. L'affaire de Villefontaine a permis de faire remonter d'autres cas en France. Des condamnations d'enseignants n'avaient pas été transmises à l'éducation nationale. Jean-Pierre Barbier, député de l'ISER, vient de déposer un projet de loi visant à contrôler le casier judiciaire des fonctionnaires à chaque mutation. Et ce matin, donc, à Villefontaine, un enseignant, un directeur d'école, continuer à exercer pendant des années au sein de l'éducation nationale, alors même qu'il avait été condamné quelques années auparavant pour des faits de prédation sexuelle, est insoutenable. Plus jamais ça. C'est en résumé le message des ministres de l'éducation et de la justice avec une réponse immédiate, celle de la loi. Un texte présenté dès le 1er juin pour rendre obligatoire le signalement des prédateurs sexuels avérés auprès de l'éducation nationale. Première conclusion de l'enquête administrative débutée avec l'affaire de Villefontaine. On a vérifié très précisément toutes les dates auxquelles ça aurait pu alerter l'éducation s'il avait demandé un congé. Or, ça n'est pas... Il n'y avait rien dans son dossier qui pouvait... Effectivement, il est passé en travers de toutes les alertes. Comment expliquer qu'en 2008, l'éducation nationale n'ait pas été informée de la condamnation de l'enseignant ? Pourquoi l'enquête judiciaire n'a-t-elle à aucun moment fait le lien avec sa profession ? Réponse gênée. Le rapport d'État présenté ne pointe aucune responsabilité. Il n'y a pas de responsable. Il n'y a pas de responsable. Non, si vous voulez, il n'y a pas de responsable à proprement parler. Il n'y a pas de personne physique responsable. Ils reconnaissent qu'il y a eu des fautes. Maintenant, ils sont en pleine enquête justement à voir personnellement qui, au niveau de la magistrature, ont laissé passer justement les actes... Voilà, qui ont laissé passer les actes pareils, quoi. Déception. Les parents d'élèves attendaient un mea culpa, peut-être des excuses. Les familles, elles ont été les premières informées des conclusions de l'enquête. Une rencontre à huis clos à Villefontaine, quelques heures avant le point presse. C'est vraiment aussi un engagement de ce que la puissance publique doit aux citoyens, notamment lorsque les citoyens sont mis à l'épreuve et que lorsque cette épreuve peut être au moins partiellement imputable aux institutions sans évidemment jamais perdre de vue que la première responsabilité, c'est celle de la personne qui a commis ces actes-là. Dans le viseur, la rentrée 2016, d'ici là, la loi doit être votée. Pendant ce temps, l'enquête judiciaire se poursuit avec l'audition des témoins. D'après le parquet de Grenoble, 55 enfants seraient concernés. Autre titre, les intempéries avec des dégâts très importants en Haute-Savoie, de grosses difficultés du côté d'Anemas, près de Gaillard. Vous allez voir sur ces images, la crue de l'Adrance a longtemps également menacé les routes avec des secteurs inondés. L'accès à la vallée d'abondance est devenu très compliqué suite à un éboulement qui s'est produit sur la départementale 902. Du coup, la circulation était très compliquée en matinée avant la mise en place d'une déviation. Et puis les collèges les élèves du collège du Val d'abondance ont été obligés de manger à la cantine le temps que la situation s'arrange. Et ce n'est pas encore tout à fait le cas. Dans le Chablais, plusieurs communes sont sinistrées également. Près de Taninge, des coulées de boue et de lacs dans les champs débordés. Certains habitants sont épuisés, d'autres gardent le moral. Des scènes impressionnantes. Renaud Gardette, Marie Michelier. La coulée de boue s'est déclenchée vers 22h vendredi. Les habitants de ce petit hameau ont été réveillés avec d'abord un grondement énorme. Toutes les maisons, une dizaine, ont été submergées. Nathalie habite à côté de ce qui est habituellement un petit ruisseau. C'est tout son jardin qui a été emporté. Elle raconte une nuit de cauchemars. Mon mari a ouvert la porte pour voir ce qui se passait et tout d'un coup, il a dit la montagne nous tombe sur la tête donc on a fermé la porte. Il a bloqué la porte avec son épaule et bon, tout a dévalé. A l'intérieur de cette résidence secondaire, près d'un mètre debout, les pompiers ont commencé le nettoyage avant de refermer les portes. Julien, lui, a eu plus de chance. Sa voiture était presque entièrement recouverte. Vu l'ampleur des dégâts, franchement, on ne va pas se plaindre. Il ne faut pas non plus pleurer. Il n'y a pas de blessés. Il n'y a rien du tout donc c'est le principal. Juste à côté, le village de Verchay. Ici, un champ d'un hectare et demi s'est transformé en lac samedi matin. Depuis, les habitants avec cinq pompes essayent de chasser l'eau mais le travail est loin d'être terminé. Depuis trois jours, on commence à saturer un peu. Comme les réseaux, on est saturé parce qu'on pompe un jour et le lendemain, ça revient donc on voudrait bien que l'éclaircie se confirme. Cette maison s'est transformée en île de l'eau tout autour. A l'intérieur, il reste encore près de 50 centimètres. Le propriétaire est en colère. Il demande des infrastructures plus adaptées. C'est navrant parce que c'est cette catastrophe qui permet de voir qu'on donne des permis mais on ne revoit pas la taille. On ne remet pas à jour la taille des réseaux pour évacuer les eaux. Dans tout le département de la Haute-Savoie, de nombreuses routes restent coupées et certaines vallées inaccessibles. Les habitants redoutent encore de nouveaux glissements de terrain. Autres dégâts signalés à Avoria où des télésièges ont été inondés en raison du débordement d'un lac. Des images étonnantes là encore et un article à découvrir sur notre site alpe.france3.fr. Pour aller plus loin sur ce dossier nous recevons M. Roland Mistral. Bonsoir. Vous êtes en duplex de Chambéry avec nous. Vous êtes directeur des routes au conseil départemental de la Haute-Savoie bien sûr. Alors un point rapide tout d'abord de la Savoie pardon. Un point rapide sur la situation actuelle. Alors la Savoie comme la Haute-Savoie a été impactée par les intempéries. On a eu jusqu'à une vingtaine de routes coupées pendant l'événement vendredi et dans la nuit de vendredi à samedi. À ce jour pratiquement toutes les routes sont réouvertes au moins en urgence avec des travaux minimums. Il nous reste beaucoup de réparations encore à faire dans les mois qui viennent mais je dirais plus aucune habitation n'est isolée aujourd'hui. Nous avons par contre un gros problème qui prendra beaucoup plus de temps à régler. Ce sont les gorges de l'Arly où là la route départementale qui relie Albertville et Ugyne à Mégev a été emportée sur plus de 400 mètres de long. Alors ces routes justement qui s'effondrent on a l'impression que c'est un peu particulier cette année. Est-ce une année particulièrement dévastatrice ? Alors dévastatrice dans le sens où on a eu un événement exceptionnel. Les crues de l'Arly sont évaluées à un temps de retour de 30 ans. Donc on a un événement exceptionnel qu'on ne voit que tous les 30 ans environ. Ce qui explique les dégâts très très importants qui ont été causés ainsi que les coulées de boue. On a eu pratiquement 150 millimètres d'eau qui sont tombés sur le nord-ouest du département comme en Haute-Savoie. Donc des événements qui sont très très exceptionnels. Je ne suis pas sûr que ce soit l'année pardon ? Oui vous dites que ce n'est pas forcément l'année la plus forte mais c'est une année quand même assez exceptionnelle. Voilà tout à fait. On est sur un événement exceptionnel. Alors tout ça c'est autant de routes à refaire. On a l'impression qu'il y en a qui sont refaites tous les ans et autant de milliers d'euros qui s'envolent non ? Oui malheureusement on ne parle pas en milliers d'euros. Là on va parler très rapidement en millions d'euros. Aujourd'hui la crue n'est pas terminée donc on n'a pas encore pu évaluer tous les dégâts sur le réseau routier du département mais on l'estime d'ordre déjà à plus de 5 millions d'euros. Et entre 5 et 10 millions d'euros très probablement dans les mois qui viennent. Est-ce que le Val d'Arly n'est pas à nouveau remis sur la sellette parce qu'apparemment c'est une des routes les plus chères d'Europe si je ne m'abuse. Est-ce vraiment un gouffre financier qu'on pourra un jour remettre en question ? Ce n'est pas loin de là la route la plus chère d'Europe. C'est un fantasme mais c'est une route qui est difficile à gérer puisqu'elle passe dans des gorges étroites avec de très nombreux mouvements de terrain des instabilités liées à la structure de la roche et puis un torrent à proximité qui peut très rapidement générer 200 m3 secondes c'est ce qu'on a connu cette fois-ci. Donc c'est une route difficile qui coûte effectivement cher au département de la Savoie mais qui n'est pas voilà donc on a on investit chaque année environ un million d'euros. Merci à vous pour toutes ces précisions merci à vous et toujours à propos des inondations l'ISER a bien amorcé sa décrue dans la région de Grenoble malgré un niveau très élevé la rivière n'a fait que peu de dégâts dans l'agglomération il semblerait que les travaux de renforcement des digues toujours en cours aient démontré leur efficacité. Cédric Picot Dominique Bourget Elle n'est pas encore terminée mais elle a déjà tenu le choc cette digue des environs de Domaine est en cours de renforcement ce week-end elle a dû faire face à la plus grande crue que l'ISER ait connue depuis 1968 sans les travaux en cours elle n'aurait peut-être pas résisté. On peut penser au vu des constatations qu'on a fait au moment de la décrue dans les dernières heures qu'effectivement cette digue aurait pu rompre en un ou deux points et effectivement aujourd'hui la plaine des voûtes cette plaine agricole de Gierre-Murianette serait inondée. Ces travaux près de Domaine font partie du projet ISER-AMON ce chantier titanesque va renforcer et rehausser plus de 30 km de digues entre Ponchara et Grenoble Ces ouvrages seront complétés par des réservoirs dédiés au débordement de la rivière Avec ce système même les plus grandes crues devraient épargner les zones habitées. La nature est toujours plus forte que l'homme simplement on se protège jusqu'à la crue trentenale à l'intérieur des digues jusqu'à la crue bicentenale sur les secteurs agricoles et naturels et après on organise pour qu'il n'y ait pas d'effet vague que là où ça déborde ce soit maîtrisé aux endroits les moins gênants mais il faut apprendre à vivre avec la force de la nature. Le but c'est de protéger les zones urbaines en aval et de limiter l'impact d'un débordement de l'Isère Si la rivière n'était pas maîtrisée les dégâts d'une crue bicentenale pourraient coûter un milliard d'euros à l'agglomération un argument qui a motivé ce projet de plus de 130 millions d'euros. C'est un bon investissement nous sommes déterminés à le poursuivre nous allons finir la première tranche d'ici 12 mois et commencer les tranches 2 et 3 qui sont notamment inscrites dans le plan de relance annoncé par le nouvel exécutif du département. Entamés il y a 3 ans les travaux du projet Iséramon devraient se poursuivre jusqu'en 2021 ils devraient ensuite protéger l'agglomération jusqu'à la fin du 21ème siècle. Voilà pour ce dossier sur les inondations après 10 jours passés au Népal le GIS 74 est de retour à Gaillard en Haute-Savoie ce groupe d'intervention et de secours était le premier en France à partir sur le séisme meurtrier il avait pour mission de rechercher des corps dans un secteur de Katmandou une expérience pénible que ces hommes ont confiée à Serge Vorette et Grégory Lespinasse Il rentre du Népal presque comme n'importe quel voyageur mais c'est bien de mission humanitaire dont il s'agit et même d'une première mission pour Franck dans la vie il est directeur du centre technique communal de la Roche-sur-Foron il a été formé à la logistique à la recherche de personnes certes mais rien ne remplace vraiment une première expérience sur le terrain on se rend compte qu'effectivement ça a dû frapper fort de voir ces maisons tomber comme ça il faut tout de suite prendre sur soi oui il faut arriver à garder en soi et puis on est là-bas pour travailler après l'émotionnel je dirais qu'il faut le garder à l'intérieur 10 jours 10 personnes en autonomie complète telle est la règle du groupe ils étaient les premiers secours français mobilisés mais n'ont pu atterrir que 2 jours après le séisme 2 jours c'est tard pour retrouver des survivants on leur a assigné un secteur de 15 km² à l'ouest de la ville dont ils ont sorti une dizaine de corps mais ce qu'ils retiennent surtout c'est le calme de la population les personnes qui respectent les consignes de sécurité à cause des répliques et qui nous laissent travailler tranquillement et qui après sont très très respectueuses qui nous remercient du travail effectué sachant que l'idée c'est de leur laisser les corps à disposition lors de la découverte par rapport à l'expérience qu'a vécue le groupe d'intervention de secours dans d'autres pays c'est une des premières fois où c'est aussi bien organisé après le tsunami en 2004 et Haïti en 2010 le GIS 74 signe au Népal une de ses missions les plus marquantes à la fois d'un point de vue humain mais aussi technique la chronique montagne du lundi à l'assaut des horizons lointains ce soir avec un focus sur la bourse expé c'est une aide financière accordée chaque année à des projets d'expédition Françoise Guay et Dominique Semet nous en présentent les grands contours des photos d'expédition aux quatre coins de la planète de petits vénards qui réalisent leurs rêves grâce à une bourse la bourse expé et cela fait 22 ans que cela dure près de 600 participants déjà donc voilà dans toutes les activités on a de la spéléo du ski de randonnée de l'alpinisme de l'escalade toutes les activités de montagne non motorisées donc dans un cadre amateur la société expé les passionnés de montagne connaissent bien un commerce de 3000 mètres carrés dans le Royan 9000 articles vendus par correspondance ou en magasin en 1993 plutôt que de sponsoriser au hasard des expéditions le principe d'une sélection des dossiers et de l'attribution d'une bourse est mise en place aujourd'hui avec le soutien de partenaires matériel presse ou institution 31 500 euros sont répartis chaque année entre les six expéditions sélectionnées cette année on avait un petit peu moins de dossiers que d'habitude on avait une quarantaine contre une cinquantaine d'habitude mais il y avait des dossiers très très intéressants donc en fait le choix était plus restreint mais plus difficile donc on a six équipes et dans ces six équipes on essaye de représenter un petit peu tous les sports de montagne et puis aussi d'avoir un petit peu des zones géographiques différentes parmi les heureux lauréats 2015 il y a Robert jeune chercheur à Grenoble mi-espagnol mi-anglais Robert se souvient de l'instant magique où il a appris la sélection de son projet je pense que j'ai crié un peu j'étais choqué d'abord en fait j'ai conduisait en voiture et c'était un message j'ai reçu ça et j'étais copine et je pense que j'étais très très content en septembre dernier le jeune aventurier opérait déjà un premier repérage des lointaines montagnes qui le font vibrer l'idée c'est partir au Kyristan en ski randonnée et l'idée c'est d'explorer des montagnes et des vallons qui sont plutôt pas peu parcourus budget estimé pour un mois d'exploration 10 000 euros pour 4 coéquipiers la bourse expé une énorme bouffée d'oxygène c'est 6 400 euros donc c'est partagé entre une partie qui est on va dire liquide et puis la grosse partie c'est du matériel donc comme je disais tout à l'heure c'est finalement ce qu'on a besoin le plus il y a ceux qui vont partir et ceux qui sont déjà partis au printemps 2014 François et ses compères ont exploré les neiges éternelles du Canada alors donc on est parti en terre de Baffin pour aller skier tout simplement dans le premier temps et l'idée aussi c'était de vivre le voyage en cours en autonomie dans un terrain de grand froid et puis skier des couloirs alors des grandes pentes raides la bourse expé a couvert un quart de leur budget seule obligation rapporter un film du voyage question sans cette bourse serait-il quand même parti oui on sera quand même on est mort de faim et qu'on aurait mangé des pâtes pendant six mois pour le faire mais c'est sûr que c'est ce qui nous a permis surtout par exemple de réaliser un beau film puisqu'on a payé un monteur on a payé un musicien qui nous a fait la bande originale du film du coup ça nous a surtout permis de rapporter des images encore plus belles cette expérience sort du commun les lauréats aimeraient bien la renouveler dommage ils ne peuvent pas postuler une deuxième fois normalement non mais peut-être qu'on sera très convaincant peut-être le meilleur film des bourses expé sera présenté en novembre au soirée cinéma de montagne de Grenoble là encore belle reconnaissance un retour en Haute-Savoie où une entreprise spécialisée dans la performance sportive vient de se lancer dans une toute nouvelle innovation le short connecté entraînement spécifique rééducation sportive ou médicale ce produit a déjà conquis le haut niveau qu'il utilise comme outil de travail Florine Hébas Jean-Pierre Rivet Premier exercice la presse 100 kilos à pousser pour Moritz semi-pro de l'équipe d'Allemagne de course à pied 100 kilomètres trail route marathon il enchaîne les efforts musculaires ce jour-là séance test et découverte du short connecté